et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur une magnifique table en bois parce qu'on va tester un petit produit ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça aujourd'hui on va tester un produit de chez blitzwolf donc bw et bl1 alors vu comme ça ça vous dit pas vraiment ce que c'est en fait c'est vous voyez un transmetteur bluetooth ça va servir à une chose c'est donc c'est du bluetooth 5.0 là si vous voulez aller voir le site de blitzwolf ça va surtout servir à une chose en fait c'est à pouvoir par exemple utiliser utiliser votre casque bluetooth sur la switch ou sur la ps4 si vous utilisez pas le casque sony parce que moi j'ai le casque j'ai le casque sony ps4 là le noir et bleu avec la petite clé bluetooth que vous mettez dans le port usb de la play mais j'ai aussi un autre casque qui est plus beaucoup plus cher qui a la réduction de bruit active et compagnie que je peux pas utiliser direct en bluetooth avec la réduction de bruit et tout sur la play ou sur la xbox ou sur la switch ou sur mon pc fixe je l'utilise sur mon téléphone les tablettes et les pc portables parce qu'il ya du bluetooth intégré mais pas sur les autres périphériques et donc grâce à cet appareil alors on va essayer sur la switch je vais vous montrer sur la switch après de toute façon ça marche exactement pareil sur tous les appareils à partir du moment où vous branchez ça dessus on va regarder ce qu'il ya dans la boîte une petite tronche de cake ok c'est une sorte de carte de garantie quoi ouais c'est pour dire aller sur aller sur notre site voilà un petit guide je pense qu'il n'aura pas besoin mais vous voyez en plus il dessine vraiment une switch sur sur le truc alors ça prend les les codecs aptx et le sbc en charge et voyez donc pc switch ps4 donc ça c'est vraiment bien mais bon après je pense que sur la xbox one ça marche de la même manière puisque c'est branché en usb en fait ça l'alimente quoi c'est tout là pour le port usb et ensuite ça fonctionne de manière ça se connecte à votre casque à vos oreillettes à ce que vous voulez mettre dedans donc c'est dans une cale en mousse donc l'appareil il est là un petit cache sur la prise donc voyez une prise est-ce que tu vas faire le focus attendez essaye de faire le focus en mettant la main derrière peut-être non il n'est pas décidé bon c'est une prise pour la switch ça vous branchez ça en dessous là au dessus de la switch il ya une autre prise de ce côté là pour y brancher des choses et après si vous voulez l'utiliser sur pc ps4 ou dans le dock de la switch parce que quand elle est dockée vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça mais en fait vous branchez ce truc là toc et vous branchez le port usb de la prise bsb directement au truc vous voyez qu'il ya a et b il veut pas sur le point je comprends pas pourquoi il ya a et b donc ce qui supposerait que il ya la possibilité de pareil d'appareiller de deux trucs en même temps je suis désolé si vous entendez du bruit derrière j'ai un chat dans la litière donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une petite coupure je vais aller chercher la switch et mon casque et on va essayer ce truc là direct bon on est de retour donc j'ai lancé le truc j'ai branché sur la switch mon casque il est là c'est le plantronique backbit pro 2 c'est un casque qui vaut à peu près 170 euros qui a une réduction de bruit active et tout franchement si vous cherchez un casque à moins de 200 euros avec un super son de bonne qualité et avec une réduction de bruit active qui n'est pas la meilleure du marché mais qui marche suffisamment bien pour quand même faire une différence et déjà avec une bonne isolation passive avec la mousse honnêtement vous pourriez aller les yeux fermés effectivement j'ai bien le son dans le casque il est bien fort d'ailleurs j'ai des basses bien présentes donc vous voyez il ya le bien le pairing à ce que je vais faire je vais vous coller le casque au micro ça vous allez peut-être entendre je vous ai collé le casque voilà ça a été un petit peu chiant comment dire à paramétrer petite coupure ça a été un petit peu chiant j'ai eu une petite coupure ça a été un petit peu chiant à paramétrer parce qu'ils disent de rester appuyé 4 secondes sur le bouton moi j'ai mis mon casque en mode à pairage de rester appuyé 4 secondes sur le bouton qui est un voyant qui va clignoter rouge et bleu et en fait ça me l'a fait une fois puis ça me l'a pas refait puis ça me l'a refait encore ça me l'a plus refait puis d'un seul coup il m'a dit en gros pairing succès succès full je sais plus enfin il m'a dit en anglais que c'était bon quoi bon dans le casque le casque qui parle là qui m'a dit que c'était bon voilà tout simplement mais mais voilà j'ai pas trop compris mais ça marche voilà et après il vous suffit juste de brancher ça et vous pouvez l'utiliser dans le dock sur la ps4 sur la one sur votre pc donc ça fonctionne après bon en termes de son ça a l'air très bien c'est du bluetooth 5.0 normalement c'est low latency c'est compatible à ptx donc il devrait pas y avoir de soucis de qualité après je suis pas allé voir sur youtube parce que j'ai j'ai plus l'application youtube mais non effectivement bon j'ai lancé animal crossing parce que je l'ai que en dé je l'ai en dématte celui-là donc du coup j'ai pas besoin de d'aller chercher la cartouche parce que je sais même plus qu'il ya comme cartouche dans la console je crois que c'est c'est fit mais un an c'est paper mario je crois que c'était une fit je vais lancer quand même du jeu bon bah écoutez ça fonctionne parfaitement je peux vous dire qu'avec ce casque là et pourtant j'ai pas mis le son très fort mais juste le petit bruit qu'on fait quand on se déplace comme ça dans le dans le menu ça me fait un effet particulier j'ai l'impression d'avoir vraiment un home cinéma sur les oreilles quoi c'est de la folie on n'est pas là pour faire le test du casque mais je vous le conseille si vous cherchez un bon casque à moins de 200 euros donc voilà c'était le petit blitzwolf bwbl1 ça doit valoir je sais même plus combien je l'ai payé j'ai dû payer ça à à peine 15 euros il me semble je vous mettrai un lien parce que je l'ai acheté sur banggood il n'y a absolument pas de partenariat j'ai acheté ça de moi même je vous mettrai un lien parce que parce que je me rappelle plus exactement du prix mais ça coûte pas très cher après ça va mettre 15 jours à arriver à peu près mais voilà je pense que c'est un truc qui vaut le coup si vous voulez emmener un casque un bon casque sans fil dans le train ou n'importe où quand vous avez votre switch ou vous voulez pas jouer avec le casque le casque playstation que vous avez pour celui qui a un boss qc35 un plantronix de bonne qualité un sony xm3 enfin des casques comme ça c'est quand même supérieur même si le casque sony que j'ai de la ps4 il est bien le sony xm3 par exemple c'est encore plusieurs gammes au dessus donc donc je comprendrais qu'il ya des gens qui préfèrent utiliser ce genre de casque pour regarder des films ou pour jouer donc vous avez ce petit appareil qui vous permet de le faire donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous